BX1+, l'invité de Fabrice Groffilet. Voilà, notre invité politique aujourd'hui c'est Tristan Roberti qui est député bruxellois et président de la commission environnement au sein de ce parlement bruxellois. Bonjour Tristan Roberti. Bonjour. C'est les mobilisations tous azimuts pour le climat en ce moment ? Ah effectivement, pour le moment il y a une mobilisation assez forte pour le climat qui va se concrétiser ce dimanche avec la marche programmée à partir de la guerre du Nord. C'est 97 associations qui mobilisent pour cette grande marche. Vous y participeriez j'imagine ? J'y participerai évidemment, on sera très nombreux au niveau politique mais évidemment chez Ecolo et Groun il y a une forte mobilisation. Est-ce que les Verts pèsent aujourd'hui sur la conduite de la politique climatique ? Vous êtes en majorité au gouvernement bruxellois, vous êtes monté dans la majorité côté wallon, côté fédéral aussi. Est-ce qu'il y aura plus d'efforts pour le climat maintenant que les Verts sont entrés dans des gouvernements que dans les législatures passées ? Oui, oui, je pense que ça joue un rôle important. On pourra vous juger sur des actes et des chiffres ? Bien sûr, bien sûr. On peut nous juger à la fois sur le rôle qu'on aura joué pour que la Belgique s'engage vers une atténuation, c'est-à-dire une diminution, une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur les efforts d'adaptation qu'on aura fait au niveau du territoire. On repart beaucoup maintenant de remettre des haies, de remettre de la végétation, de remettre l'eau en ville. Vous avez vu qu'à Bruxelles, encore cette semaine, on a inauguré 200 mètres de la Seine qui a été remis à ciel ouvert à Néderhover-en-Beck et on va accentuer ce phénomène-là, effectivement. La Seine, ça n'a pas beaucoup de rapport avec le climat, c'est pour l'environnement. Si, si, non. La Seine, ça a un rapport avec le climat en matière d'adaptation du territoire aux effets du changement climatique. Si on ne veut pas subir des phénomènes comme les pics de chaleur, comme les inondations, eh bien, on doit être plus à l'écoute du territoire naturel et donc valoriser la végétation, mais aussi valoriser le rôle de l'eau en ville. Est-ce qu'il y aura une meilleure coordination entre les différents gouvernements sur la question climatique ? Parce qu'on a souvent vu dans le passé que ces différents niveaux de pouvoir se paralysaient. Par exemple, que la Belgique avait du mal à parler d'une seule voix lorsqu'on était dans des réunions européennes. Voir qu'une partie de la Belgique, la région flamande en l'occurrence souvent, n'allait pas dans la même direction que les autres. C'est fini ou pas ? Alors, c'est vrai qu'on est dans un fédéralisme de coopération et donc ça implique que toutes les entités tirent dans le même sens. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile en Belgique puisqu'on n'a pas les mêmes approches. Actuellement, on a une négociation qui est en cours, d'ailleurs, avec la Flandre. Et vraiment, on est dans des démarches constructives. Et d'ailleurs, c'est le sens aussi de notre résolution interparlementaire, qu'on a travaillé avec le Parlement flamand et donc on est vraiment dans une logique de dialogue. Après, vous dire que les choses sont toujours faciles et que les négociations aboutissent facilement, ce n'est pas vrai. Il y a des approches différentes et d'où l'importance de se mettre autour de la table et sereinement et constructivement. Vous parlez d'une résolution, d'un dialogue interparlementaire. Je pense que ça doit passer lundi prochain, c'est ça ? Déjà ce vendredi. Ce sera voté ce vendredi. Oui, tout à fait. Ça va mettre quoi en place ? Mais donc, en fait, on a travaillé avec les autres parlements du pays, avec le Parlement wallon, avec le Parlement flamand, avec la communauté germanophone et avec la Chambre pour travailler un texte commun. Et rien que ça, c'est déjà à souligner. On est parvenu à un accord sur un texte commun, une résolution interparlementaire, qui sera avalisée dans les cinq parlements partenaires. Et cette résolution, elle s'adresse aux personnes qui représenteront la Belgique lors de la COP26. Elle s'adresse aux négociateurs. Donc la COP, c'est la grande réunion organisée sous l'égide des Nations Unies. Elle aura lieu à Glasgow. C'est ça, la prochaine. C'est là qu'on parle du climat, avec les fameux rapports du GIEC. Oui, tout à fait. Et donc la COP, on sait que c'est un moment fondamental pour la coopération internationale en matière de climat. Et à travers cette résolution, les cinq parlements, en ce compris le Parlement flamand, demandent aux représentants de la Belgique d'envoyer des signaux clairs, d'avoir une présence utile, efficace à la COP, avec une demande de rehausser l'ambition climatique, de s'inscrire dans l'objectif de moins 55% porté par l'Union Européenne et de s'inscrire dans l'objectif de neutralité climatique en 2050. Ça, c'est les demandes qu'on porte aux représentants de la Belgique à la COP. Oui. Alors, il y a les grands objectifs, 55% de réduction d'ici 2030. Vous venez de le rappeler, ça c'est l'objectif européen. On a parfois du mal à se mettre d'accord sur qui fait quoi à l'intérieur de cet objectif. À la fois entre régions, qui fait quoi à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre ? Quels sont les efforts des uns des autres ? Mais même aussi au sein de l'Union Européenne. Je lis ce matin dans le journal Léco que la Belgique, qui doit faire 47% de réduction, c'est l'effort qui nous est demandé à nous en Belgique, 55% c'est pour la moyenne de l'Union Européenne. On trouve peut-être que c'est beaucoup du côté belge ? Non, non, je ne pense pas que l'idée soit que ce soit beaucoup du côté belge. Mais on dit qu'on doit peut-être rééquilibrer les efforts entre les différents États membres. Il y en a qui font peu d'efforts, c'est la Bulgarie, en qui on demande 10% de réduction, il y en a d'autres qui font plus d'efforts. Voilà, c'est surtout sur la pertinence que la question est posée, la pertinence de la répartition de l'effort entre les pays. Parce qu'effectivement, dans les pays de l'Est, on a encore une certaine dépendance au charbon notamment, et qu'il peut y avoir un intérêt à avoir des objectifs plus élevés de ce côté-là. Pour ne pas que la transition soit trop douloureuse chez certains États membres ? C'est un équilibre qu'il faut trouver, mais effectivement, l'idée c'est de s'appuyer sur des critères qui permettent d'arriver à ce que la transition soit efficace. Et évidemment, si on demande à des pays qui utilisent encore du charbon de faire moins d'efforts, on n'arrivera pas aux objectifs. Donc c'est vraiment plutôt sur cet aspect d'efficacité. Mais la Belgique, elle est prête à prendre sa part ? Oui, la Belgique est prête à prendre sa part. Alors c'est vrai qu'il y a du débat, comme on le disait il y a un instant, il y a du débat sur la part à prendre par la Belgique, et il y a du débat sur la répartition interne, comment entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, on se répartit la charge. Il y a une diplomatie qui est en cours, avec une série de réunions qui sont en cours, et l'objectif c'est d'arriver à un accord, en tout cas sur ce qu'on appelle le burden sharing, c'est-à-dire la répartition de la charge et des revenus liés aux quotas d'émission d'ici la COP. Concrètement, pour les Bruxellois, ça veut dire quoi ? Réduire, respecter les réductions de gaz à effet de serre ? C'est-à-dire qu'on va limiter notre circulation automobile, notre chauffage, un certain nombre de choses comme ça ? Très clairement, à Bruxelles, on n'a pas de secteur industriel extrêmement développé, et donc on est plus sur, effectivement, la vie quotidienne des gens, et c'est quoi ? C'est le résidentiel, on le sait, les bâtiments, le secteur des bâtiments résidentiels, mais aussi évidemment le secteur des bureaux et autres, et c'est la mobilité, et donc pour ces deux aspects-là, on a le plan, la stratégie rénovation qui vient d'être présentée au public, et qui vise à accroître les efforts qui sont faits pour rénover le bâti existant, pour donner des primes, pour accompagner les ménages et les entreprises qui se lancent là-dedans, et puis le plan Goodmove que vous connaissez en matière de mobilité. Dans Goodmove, il y avait Smartmove, c'était donc l'idée qu'on allait passer une taxation intelligente de l'automobile avec une taxation à l'usage, donc au kilomètre, avec la possibilité de varier en fonction de l'heure de pointe toute une série de dispositifs. Visiblement, c'est remis à la législature prochaine. Est-ce que ce n'est pas une demi-défaite pour Écolo, et pour la stratégie climatique dont on parle ce midi ? C'est clair que Smartmove a énormément d'intérêt. Ça a d'abord un intérêt de justice entre les Bruxellois et les non-Bruxellois, puisqu'on sait que ce sont les Bruxellois qui supportent en grande partie la charge de l'entretien des voiries et autres à Bruxelles, alors qu'elles bénéficient à une série de gens qui viennent travailler à Bruxelles mais qui ne supportent pas cette charge, et tout un tas d'autres intérêts en matière de lutte contre la congestion de pollution. Et c'est vrai que c'est un regret de ne pas voir ce système s'appliquer plus rapidement. Ceci dit, l'idée est lancée, et en fait, objectivement, plus personne ne trouve vraiment d'argument pour s'opposer. Ça veut dire que ça reviendra pendant la prochaine législature ? Ça reviendra évidemment, et d'ailleurs... Mais qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent c'est vrai pour l'automobile, c'est vrai aussi pour le chauffage, que quand on demande des efforts à ceux qui sont les moins favorisés, les plus paupérisés, c'est à eux que ça fait mal. Et typiquement, dans le chauffage, c'est quand on habite dans un logement mal isolé, qu'on a une chaudière moins performante que les autres, qu'on paye plus cher, et que si on demande les mêmes efforts à tout le monde, ce sont les plus fragiles qui payent le plus. C'est pour ça qu'on doit avoir des politiques publiques qui accompagnent ces phénomènes-là. C'est pour ça qu'on doit intensifier, par exemple, la rénovation énergétique des logements sociaux. C'est pour ça qu'on doit avoir des politiques d'accompagnement aussi qui visent les locataires. Et aussi, à terme, la stratégie rénovation prévoit qu'on ne pourra plus mettre sur le marché locatif un bien qui n'est pas correctement isolé. Donc, le rôle des bailleurs est pris en compte. Et sur le plan d'énergie, on a étendu le tarif social il y a quelques mois. Et maintenant, on discute, évidemment, face à la situation conjoncturelle qu'on connaît. Ça, c'est une discussion qui a lieu au fédéral. Le prix de l'énergie, ça vous inquiète ? Oui, le prix de l'énergie, c'est inquiétant. Quoi que ce soit, d'après les éléments qu'on a, c'est conjoncturel. Et donc, l'espoir, c'est que le prix de l'énergie... On dit quand même 2022-2023. Oui, écoutez, il y a eu des annonces de la Russie hier comme quoi ils allaient augmenter leurs exportations vers l'Europe. Et ça a déjà visiblement une influence. Donc, ça redescend. Mais on doit y être attentif et on doit poursuivre les mesures visant à la classe... Enfin, voilà, les revenus les plus précaires et à la classe moyenne, évidemment. Alors, il nous reste une minute. Je voudrais qu'on parle un instant du décumul. C'était dans l'accord de gouvernement. Ça va être voté bientôt. Ça va arriver sur la table du Parlement. On croise les doigts. On croise les doigts. L'idée, c'est quoi ? Nous, ça fait 15 ans qu'on prépare le décumul. Si on est député bruxellois, on ne pourra plus être ni échefin ni bourgmestre. Vous savez, c'est mon cas. Moi, j'ai été échefin et en décembre 2018, j'ai annoncé que je n'entamais pas un nouveau mandat d'échefin pour pouvoir me présenter à la région. Et donc, j'ai dit clairement, quand on siège à un endroit, on siège à un endroit. Et j'ai fait le choix de la région. Ça ne multiplie pas le nombre de mandataires et ça ne crée pas des parlementaires bruxellois qui sont un petit peu déconnectés de ce qui se passe dans les communes ? Écoutez, sincèrement, moi, je suis très actif dans ma commune. Je connais très bien ma commune. Les habitants de ma commune pourront vous confirmer que j'y suis très présent. Je ne crois pas que ça déconnecte qui que ce soit. Mais par contre, on va aussi, parallèlement à ça, prendre d'autres mesures. On parle de réduire le nombre d'échefins, de réduire d'au moins une unité par commune. Donc, il y a des mesures qui accompagneront ça aussi. Mais vraiment, nous, on plaide pour le décumul depuis 15 ans. Pourquoi ? On l'a obtenu. Mais pour ces raisons, en fait, on pense que c'est plus sain que des mandataires se consacrent exclusivement à l'endroit là où ils sont élus. Donc, c'est un job plein temps d'être parlementaire. Évidemment, c'est un job plein temps d'être parlementaire. Moi, je n'ai pas d'autres fonctions. Je suis administrateur d'un centre culturel. 3 ou 4 C à par an. Et sinon, je n'ai pas d'autres mandats ou pas d'autres fonctions. Bien sûr, on peut avoir quelques heures de cours ou des choses comme ça à côté. Mais l'idée, c'est de se concentrer sur son mandat. Et d'ailleurs, la rémunération qui va avec suffit. Ce sera voté quand au Parlement ? Ça, ça dépend du ministre Claire Failly. On l'attend. On l'attend depuis le début de la législature. Il l'a annoncé cette semaine. Il l'a annoncé. Et enfin, on ose y croire. Et donc, ça doit arriver à un moment sur la table du Parlement. C'est vraiment sa responsabilité de faire aboutir ça. Merci beaucoup, Tristan Roberti, député bruxellois écolo et président de la commission Environnement au Parlement bruxellois. Merci d'avoir été avec nous. Une page de pub et il sera midi et demi.